Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. Tu es sur la chaîne où l'on parle d'investissement rentable et sécurisé. Dans cette nouvelle vidéo, je vais te parler des différentes façons de refacturer les charges à ton locataire. Pour cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et rejoindre la team Esprit Gagnant. Donc, dans cette vidéo, on va voir qu'il y a plusieurs possibilités de refacturer les charges à ton locataire. Donc, soit tu peux le faire en provision pour charge, soit en forfait pour charge. Alors, il y a des avantages et des inconvénients des deux côtés. Mais maintenant, si tu connais très bien le montant que tu penses pouvoir facturer à ton locataire, tu fais un forfait. Tu dis, voilà, vous allez payer 50 euros et tous les mois, donc sur 12 mois, juste tous les mois, tu vas payer 50 euros. Et tu ne peux pas revenir en-dessus, c'est un forfait. Ça a des intérêts, par exemple, tu vas pouvoir, selon la gamme, selon le style de locataire que tu vas avoir, ça peut être intéressant de lui rajouter Internet. Donc, tu lui mets Internet, tu lui mets une bande connexion Internet, ça va coûter une vingtaine d'euros. Tu rajoutes ça dans les charges, tu forfaitises. Et du coup, derrière, on ne peut plus revenir en-dessus. Ça peut être un peu plus tendancieux si tu as, par exemple, l'eau chaude qui est collective, le chauffage collectif, parce que, voilà, tu n'es pas à l'abri que si jamais il surconsomme énormément, c'est mort, c'est pour toi, puisque tu lui as mis 50 euros. Si jamais il y a une énorme surfacturation de chauffage, de consommation de chauffage d'eau chaude, tu ne pourras pas lui refacturer la différence. Tandis que quand tu es en provision pour charge, tu vas faire une provision, donc tu vas dire, si tu as une enveloppe prévisionnelle de 50 euros, à la fin de l'année, normalement, tu dois faire une régularisation, un réajustement des charges, et tu lui donnes de l'argent si jamais, en fait, c'était moins. Donc, si jamais il t'a donné 50 euros, donc en fait, c'était l'équivalent de 45 euros par mois, tu vas lui faire une régularisation de 5 euros fois les 12 mois de l'année, donc de 60 euros. Et si c'est plus, tu vas pouvoir lui demander, donc, une régularisation et qu'il te donne la différence. Il n'y a pas de bonne méthode, c'est deux méthodes différentes à toi de choisir. Si tu sais exactement combien tu peux consommer dans ton appartement, si tu as les anciens baux, par exemple, si tu discutes avec l'ancien propriétaire et qu'il a fait du forfait, why not ? Vas-y. Sinon, une première année, ça peut être intéressant de faire de la provision pour ensuite, au moment du prochain locataire, faire du forfait parce que tu sauras exactement ce que tu vas faire. Maintenant, si tu as envie de lui mettre des services premium, c'est-à-dire, par exemple, de lui mettre Internet directement, si c'est un étudiant, si tu fais une colocation avec des étudiants, par exemple, moi, je t'encouragerais à ne pas te prendre la tête et à faire un forfait en leur mettant Internet. Ils n'en ont rien à faire de payer 10 euros de plus chacun pour avoir quelque chose de clean et quand ils rentrent, ne pas avoir à faire toutes les démarches. Tu les laisses, par contre, se débrouiller avec EDF. Petit conseil, il vaut mieux qu'ils aient EDF à leur nom, qu'ils se débrouillent avec EDF, même dans une colocation, ils trouvent la manière de se débrouiller et de ne pas prendre, par contre, l'électricité à ta charge et de le mettre dans le forfait. Ça, je trouve ça un peu moins bon. Il vaut mieux les laisser se débrouiller avec cette partie d'électricité. Si, en plus, tu es au chauffage électrique ou chaudière chauffe-eau électrique, tu as tout intérêt à leur laisser prendre la facture électrique à leur nom et de faire un forfait pour le reste, que du coup, tu limites fortement le risque de grosse consommation puisqu'il n'y a pratiquement rien, à part l'eau froide, qui sera soumis à une variation par rapport à la consommation de ton locataire. Voilà, c'était une rapide vidéo pour t'expliquer un petit peu les différences entre provision et forfait. Tu fais l'un, tu fais l'autre. Je t'encourage au début peut-être à commencer par la provision si tu n'es pas sûr. Comme ça, tu pourras toujours réguler si tu t'es fortement trompé. Attention, c'est dans les deux sens. Le locataire a aussi le droit de te demander de réguler et tu lui devras de l'argent si tu lui as fait payer trop cher. Maintenant, le but, ce n'est jamais d'arnaquer les gens, jamais d'arnaquer le locataire. C'est lui de faire payer ce qu'il doit payer par rapport à ce qu'il a consommé. Donc, de toute façon, tu ne vas pas te gaver sur cette partie de charge pour augmenter par exemple ton loyer. Si tu veux augmenter ton loyer, tu augmentes la partie loyer et des charges, tu les fais par rapport à ce que tu as réellement dans tes charges de propriété et ce qu'il va réellement consommer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Pour te remercier d'être arrivé jusqu'au bout, j'ai mis en place une formation sur l'investissement locatif de A à Z. Je te propose de la télécharger gratuitement. Tu trouveras le lien au-dessus ou en dessous de la vidéo. Tu mets juste ton prénom et ton email et je te l'envoie, c'est cadeau. N'hésite pas à me mettre un gros like si tu as aimé cette vidéo, à la partager à tes amis investisseurs, à faire savoir au plus grand nombre qu'Esprit Gagnant existent et est là pour aider les investisseurs à devenir rentables. Mets-moi dans les commentaires si tu fais plutôt de la provision, du forfait, si tu n'as pas encore investi, si tu penses faire l'un ou l'autre ou si tu n'as rien compris à ce que j'ai dit et que tu veux des informations complémentaires. Dans ce cas-là, tu peux carrément me contacter directement sur le Messenger de ma page Facebook, Esprit Gagnant, et on pourra en discuter avec grand plaisir. En tout cas, d'ici la prochaine vidéo, je te dis, porte-toi bien, passe à l'action, kiffe, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501